Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ici la vidéo du déballage du fameux Redmi Note 13 Pro Plus qui est sorti tout récemment. Vous avez sûrement dû voir d'ailleurs des vidéos sur YouTube, même plein. J'ai pris parce que je pense que c'est un très bon compromis entre la puissance, l'équilibre. Oui, il y a une cohésion parfaite. Parfaite. Rien n'est jamais parfait mais par rapport à la qualité, prix, produits, etc. Je pense que ce Redmi Note 13 Pro Plus 5G offre beaucoup de choses. On va voir ici d'ailleurs après ensemble les spécifications. Mais je vous propose de commencer tout de suite par le déballage. On va voir ici. On va voir ici. On va voir ici. On va voir ici. On a un chargeur de 120 watts qui est inclus dans la boîte. Donc vraiment top ici. Le prix est vraiment très complet. On a également comme vous avez pu le voir le câble USB type A vers USB type C fourni avec. Vraiment la Xiaomi nous offre tout et même cette coque. C'est une coque toute basique, toute simple, mais qui est fournie avec. Et franchement pour mieux protéger dès votre achat, après si vous voulez changer, ça vous de voir. Mais franchement, je pense qu'elle fera quand même le travail. Alors, pas des grandes chutes, mais franchement, elle fera bien le boulot. Je trouve ici qu'on a un très bon packaging. On va ranger ça. Et aussi l'éjecteur de carte SIM qui est ici. On va passer au téléphone. Le téléphone ici. Donc ici, on va juste voir les caractéristiques principales ensemble qui sont écrites ici directement dessus. On a donc ultra clear 200 mégapixels caméra wide OIS, donc on a la stabilisation de l'optique ici. On a un écran 1,5K en 120 Hz type AMOLED, curvé de display, donc un curvé, ok. On a un immersive view with ultra thin bezels, donc on a une immersion dans l'image vraiment avec des bords très fins. On a un processeur Mediatek Dimensity 7200 Ultra à l'intérieur également, qui va permettre de faire tourner beaucoup de choses. On le verra après pendant le test. Et on a donc l'hypercharge à 120 watts avec 5000 mAh de batterie à l'intérieur, donc vraiment très bien. Et ça, pour ce prix-là, encore cette nouvelle option-là ici, donc on a une certification IP68 résistant à la poussière et à l'eau. Vraiment, pour ce prix-là, c'est rare de trouver des téléphones avec ce genre de caractéristiques. Ce qui en fait, je pense à mon avis, et c'est pour ça que je l'ai pris, quelque chose de très agréable. C'est parti. Et voici le téléphone ici, donc le dos. Je vais vous montrer ici les capteurs et la taille des capteurs. Alors, bon, voilà, c'est beaucoup de design. Après, à l'intérieur, c'est ce qu'il faut voir et le traitement de l'image est le principal, mais voici ici le design. Je trouve que c'est encore gros, mais encore bien maîtrisé, je trouve ici. Il dépasse quand même beaucoup. J'essaie de vous montrer ici le profil. Voilà. De combien il dépasse. Si je ne sais pas si ça va, il est bien à voir. Donc voilà, très bon capteur, très beau design. Je trouve très réussi. Après, est-ce qu'il va prendre les traces de doigts ? Ça, on verra par la suite. On voit ici, donc, les doubles capteurs, le triple capteur ici. Une, deux, trois. Une, deux, trois, finalement. 200 mégapixels, c'est ce qu'on a vu avec le double flash ici, en haut à droite. Et la mention Redmi. F. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? F1.5 AI camera. F1.5 AI camera. La mention 5G avec les certifications européennes, ici. Au dos, c'est tout pour le dos. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton power qui est ici en dessous. Le volume plus, volume moins. Sur la tranche de gauche, il n'y a rien. La tranche du dessus, il y a deux capteurs, deux micros avec un haut-parleur et on dirait un port infrarouge à confirmer. Ici, j'essaie de vous faire un petit plan. Voilà. Sur la tranche du dessous, on va retrouver le tiroir carte SIM, un micro supplémentaire, le micro principal d'ailleurs, le port USB-C et un haut-parleur également ici. Donc, les deux haut-parleurs, c'est marrant, ils ne sont pas placés du même côté. Un se trouve ici en haut à droite et l'autre ici en bas à gauche. C'est marrant. Donc, vous allez risquer de boucher si vous le tenez. Il faudra voir est-ce que c'est vraiment là le haut-parleur ou est-ce qu'il se trouve ici sur la face avant au niveau du, juste au-dessus du capteur frontal à voir. Donc, on retrouve le petit capteur frontal ici en pointe, en forme de goutte d'eau, en forme de petite bulle, tout simplement. Et voilà, je vous propose de le démuner ensemble. On va voir qu'il y a de la batterie, oui, il démarre. On va essayer de faire un petit zoom aussi. Voilà, donc ici, ça démarre, tout simplement. Désolé pour la poussière. Donc, il tourne sur le... Là, il vient directement d'usine avec la surcouche Mi 814, qui est ce ferreur sur Android 12. Je ne me trompe pas, ça, on va regarder ensemble. Donc, la langue, français. Suivant. Alors déjà, vous voyez, avec les capteurs, ça bouge un peu, ça tangue ici un petit peu, rien de méchant, mais... Voilà, sachez-le. On va choisir suisse. Définition. J'ai lu et j'accepte les politiques, etc., l'accord d'utilisateur. Vérification de vos cartes SIM. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis. On verra après. Donc, vous avez possible... Pardon, je reviens juste. Vous avez la possibilité aussi d'activer non seulement des cartes SIM physiques, mais activer une eSIM aussi pour ce téléphone. Donc, ça, c'est bien. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi. Voilà, Wi-Fi 6, intensité du signal, etc. Il vous dit toutes les informations. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est bien. Mais on va se connecter à lui. Donc, il vous demande votre mot de passe. Voilà. Donc, vous mettez votre mot de passe, comme on a dit. Vous faites ça connecter. Connexion. Voilà, connecter tout simplement. Suivant. Hop. Préparation de votre téléphone. Vraiment une qualité ici, qui me paraît trop belle. Alors, copier vos applis et vos données. Donc, là, on peut effectivement copier les choses, mais je ne vais pas le faire. Je vais partir de zéro. Donc, j'ai pris également une Xiaomi Pad 6, où j'ai déjà fait l'unboxing. D'ailleurs, vous pouvez le voir, se retrouver sur mes vidéos. Pour essayer de voir l'écosystème aussi de Xiaomi, comment il se comporte, s'il est bien, s'il vaut la peine d'être utilisé. Ça, je vous le redirai plus tard dans un autre test. Il vous demande donc votre compte ici. Vous allez écrire tout simplement votre compte Google. Il vous demande de votre mot de passe. Pareil, comme d'habitude. Même le vibreur aptique, je le trouve très bien. Sûrement pas le meilleur de cette catégorie, mais pour le prix, encore une fois, je le trouve très bon, ce vibreur aptique. Là, il vous propose donc qui va utiliser cet appareil. Il vous demande, mon enfant utilisera cet appareil ou j'utiliserai cet appareil. Si vous le configurez pour votre enfant, vous sélectionnez, mon enfant utilisera cet appareil. Si c'est pour vous, j'utiliserai cet appareil. Ou en adulte, plutôt, mettez, j'utiliserai cet appareil. Voilà. Suivant. Suivant, j'accepte. Ici, il vous demande d'activer ou désactiver ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas. Je ne vais pas envoyer les données d'utilisation de la diagnostic. Ça, je n'envoie pas. Acceptez. Donc, voilà. Je pense que la coque va absorber cette inclinaison ici du smartphone qui est assez importante quand même. Qui est assez importante ici, cette inclinaison. Selon que vous allez taper, ça va quand même tanguer. Mais la coque, on verra après. Je pense qu'elle va absorber un peu ça, j'espère. Donc là, vous devez définir l'écran de verrouillage. Écrans de verrouillage uniquement. Empreinte digitale. Des verrouillages faciales. Moi, je prends l'empreinte digitale. Vous devez quand même mettre un code PIN. Si vous oubliez votre code PIN, évidemment, vous ne pourrez rien faire. Vous devez effacer tout le téléphone. Astuce de protection d'écran. Les protecteurs d'écran peuvent interférer avec la reconnaissance des empreintes digitales. Nous vous recommandons d'utiliser un film Xiaomi officiel si vous avez besoin d'une protection d'écran. C'est compris. Donc là, vous devez ajouter votre empreinte. On va mettre le doigt. Il faut bien déplacer souvent le capteur. Il a l'air assez capricieux quand même. Il faut bien tout recouvrir, terminer. Poursuivre la configuration. Continuez. Accédez à l'assistant avec la fameuse phrase dont vous savez tous. Ok. Activez Voice Match sur cet appareil. Ok. Alors, accédez à l'assistant sans déverrouiller votre appareil. Ça, je n'active pas cette fonction. Juste parce qu'il suffit que quelqu'un a une voix qui vous ressemble, il pourrait accéder à votre assistant Google directement et demander des informations personnelles. Ce que je ne souhaite pas, en tout cas pour ma part. Là, voilà, il vous demande si vous voulez ajouter un autre compte de messagerie, modifier l'affichage du texte, changer le fond d'écran, etc. Pour l'instant, je dis non merci. Il démarre. Et c'est vrai que les bordures ici sont vraiment très fines. On voit un petit peu, bien sûr, évidemment. Mais franchement, avec l'inclinaison, en plus, on a vraiment l'impression d'une immersion quasi complète avec la design et les bordures fines comme ça. C'est vraiment très, très, très bien fait. Alors, localisation. Je désactive l'envoi des données d'utilisation diagnostique. Mise à jour du système. Programme d'expérience utilisateur. Aidez-nous. Non. Autorisation. Voilà, tout le reste, je laisse. Je désactive juste ces deux choses ici. Programme d'expérience utilisateur. Et envoyer les données d'utilisation diagnostique. Voilà, configurez votre écran de verrouillage. Fond d'écran carousel vous montrera des nouvelles histoires à chaque fois. Est-ce qu'on accepte ça ? On va tester. Donc, la classique, c'est sans tiroir d'application. Et là, vous avez le classique plutôt pour Xiaomi ou iPhone. Ici, Android, ça marche toujours avec le tiroir d'application. Je crois que je vais prendre cette option-là, parce que j'aime assez. Et je ferai en sorte que, quand j'ajoute des applications, elles s'ajoutent non seulement dans le tiroir, mais également directement sur le bureau, comme la fonction classique. De toute façon, après, ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Ce n'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, préparation du système. Donc, comme je vous ai dit, c'est la surcouche Mi 814 qui est basée, sauf erreur, sous Android 12. Il faut passer à Mi 815 pour avoir Android 13. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir tout de suite dans un instant dans les paramètres du système. On va laisser juste démarrer. Pour l'instant, je vais essayer la coque pour vous montrer. Alors, on va essayer la coque ensemble. Donc, elle rentre très facilement. Vous voyez l'esthétique ici avec la coque. Ça a grossi. Ça n'épaissit pas beaucoup plus le téléphone. Et, vous voyez, ils ont fait les bordures ici. Le retour ici, la hauteur ici. Assez haute pour justement pallier ici la hauteur du capteur. Afin que, voilà, vous voyez, ça ne bouge plus. Si vous l'utilisez avec la coque, vous pouvez taper au clavier. Il ne va pas balancer gauche et droite. Vous voyez, aucun problème. Juste là, ça va tanguer parce qu'il y a la surface, évidemment, qui est plus haute ici. Mais, pour taper quelque chose ou appuyer, vous n'aurez pas de problème, sauf si vous allez tout en... Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite coque. Configuration terminée. On fait suivant. Et, voici ici le démarrage. Alors, je ne sais pas si c'est le fond d'écran qui fait comme ça. Mais, on dirait qu'on a un problème de bande. On va essayer de changer tout de suite le fond d'écran. Alors, on va aller dans le thème. Les fond d'écran, ici. On va choisir un fond d'écran. Allez, pour le Xiaomi, là. Ici, on revient. Par contre, on a une bande barre noire, maintenant, ici, avec les boutons de navigation. Ça, on va essayer de l'enlever. Bon, ce n'était pas un problème. C'était bien une histoire du fond d'écran. Dans le doute. Voilà. Configuré. Donc, ça, c'est les applications que vous aurez par défaut, ici, d'installer. Donc, Galerie, GetApps, navigateur Mi, Musique, Google. Enfin, c'est toutes les applications, ici, Google. Vous avez le Play Store, bien évidemment. Le thème, My Video. Mi Video, plutôt. Centre de jeu. Centre de sécurité. Donc, centre de sécurité. Paramètres, nettoyeur. Et à droite, encore, on a le gestionnaire de fichiers. Chermi, c'est pour le partage de fichiers. Si vous avez un autre appareil Android, un autre appareil Android, par exemple. Paramètres, pas. Ça, c'est le nombre de pages. J'imagine que c'est un petit widget pour la santé. YouTube, YouTube Music. Un petit contrôleur pour la musique. Pour Play, Pause, Stop, etc. Vous avez ici les outils inclus. Calculatrice, horloge, magnéto, scanner, téléchargement, moussole, services et commentaires, télécommande Mi. Pour l'infrarouge, j'imagine bien que le port infrarouge qu'on a vu précédemment, vous l'utilisez depuis là. Ensuite, on a donc ici plus d'applications. Donc, ça, c'est... OK. Donc, ça, c'est des applications, ici, déjà préinstallées. On a la boutique Amazon, Facebook, TikTok, LinkedIn, Spotify et AliExpress. Pour moi, je ne pense pas. Après, voilà, c'est pas à moi. Elles incluent. Les applications qui sont déjà préinstallées incluent beaucoup de publicités. En plus que par rapport à celles que vous téléchargeriez sur le Play Store. Je ne sais pas si c'est vrai à définir, mais voilà, dans le doute, ça ne vous coûte pas grand-chose d'aller plutôt désinstaller l'information. Et puis là, vous désinstallez. Je ne sais pas si quand vous faites retirer, ça retire juste sur l'écran. Mais bref, vous aurez compris. Vous pouvez toutes les désinstaller ici. Dans les jeux, c'est pareil. Vous voyez, tous les jeux qui sont là, installés, je vous recommande de les enlever. Et si vous voulez vraiment les réinstaller, vous allez sur le Play Store et vous les réinstaller. Maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà, ça, c'est pour la partie des jeux. Vous avez vu ce qu'il y avait. On a la météo, l'application météo, donc l'application Opera, NUT, Xiaomi Community, Netflix et Home. Pareil pour Netflix. Si vous souhaitez le désinstaller depuis là et l'installer après directement depuis le Play Store, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Donc après, dans les paramètres, ici, on a le centre de commande, donc, qui est toujours aussi élégant, je trouve, propre, avec le petit effet de transparence. À gauche, au notification, voilà, et nous, on va aller dans les paramètres, juste pour l'écran, système de navigation, voilà, gestes, boutons, là, on est actuellement sur les boutons, on va prendre gestes, ici, on n'a pas besoin d'apprendre, enfin, pas pour moi, on les connaît, voilà. Donc, si vous voulez aller là, c'est peut-être plus facile pour les supprimer, vous restez donc appuyé, désinstaller, bam, et vous désinstallez tout ce que vous ne souhaitez pas ou même ce que vous souhaitez, mais que vous préférez par sécurité le réinstaller depuis le Play Store. Vous pouvez le faire, moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais voilà, je ne sais pas si toutes ces informations sont exactes, je ne peux pas les, je n'ai rien vérifié de tout ça, mais en tout cas, tous ces petits jeux sur que vous n'allez pas jouer, n'hésitez pas à les désinstaller. Après, si vous voulez essayer, ça, c'est vous qui voyez, mais on a aussi le coffre d'application, d'ailleurs, que je n'ai pas vu tout à l'heure, voilà, tous ces petits jeux, vous pouvez tous sans autre les retirer, il n'y a aucun souci là-dessus, n'hésitez pas à retirer tout ce que vous ne souhaitez pas, c'est votre téléphone, après tout, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Voilà, je ne vais pas tout faire ici avec vous, devant vous, mais vous avez compris le principe, ici, l'idée de la chose. Donc la coque, vraiment sympatoche, vraiment cool. La charge, quand même, cette charge ici à 120 watts va faire des belles choses, chargez votre smartphone à une vitesse grand P, voilà, ici, on verra après, donc plus tard dans le test, ce que ça va donner tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en tout cas, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Louis, dans l'Enfantentec, ciao.